Messieurs, dames, bonjour. L'association des bouchers abattoirs a été créée en 2010 suite à l'arrêt de l'abattoir de Bordeaux. Comme vous savez, depuis maintenant 3 ans, il n'y a plus d'abattoirs sur le centre de Bordeaux. Nous, on faisait abattre nos bêtes. On avait des éleveurs, pas beaucoup, on en avait 4 à 5. On partit sur le Médoc, 3 sur le Médoc, 1 sur le Gers, un peu sur les Landes. Et on faisait abattre les éleveurs, ce qu'on groupait entre eux, pour une histoire de transport, pour que les vaches soient tranquilles, parce qu'il y a quand même un stress. Les années sur Bordeaux. Après, la décision d'arrêter l'abattoir, on l'a subie comme tout le monde. On sait que ça perdait de l'argent. De toute façon, ça n'était pas non plus viable à long terme. Le choix, c'était d'être, du moins surtout, ce qui était important, c'était être représentatif. On ne voulait pas que des décisions soient prises que pour des industriels, des GIE. Nous, on était des bouchers, tout simplement. Mais bon, on avait quand même une structure pour faire les choses à l'ancienne. Donc, on prend des bêtes sur pied et on les travaille de la tête à la queue. On ne fait pas de rachat. Certains peuvent faire sur un grossiste, mais notre base, elle est là. Donc, c'était la décision qui soit prise, qu'on soit aussi dedans. Que ça ne soit pas, parce que les industriels, suite à certains industriels qui faisaient abattre sur Bordeaux, eux, ce n'était pas un problème. Ils ont des grosses structures. Les quelques vaches qui faisaient abattre sur Bordeaux sont parties sur leur structure principale. Après, d'autres ont fait abattre sur Montguillon. Nous, on voulait savoir ce qu'il en avait. Aujourd'hui, on a pris, donc, pour certains, il faut abattre sur Montguillon. Nous, on fait abattre sur Bazas. Voir des fois, on a un éleveur qui est sur le Gers, sur Montauban. Le tout, c'est qu'on n'a pas fait ça sur un but de publicité, de marketing. On a fait ça d'abord sur un but de conserver notre façon de travailler. Voilà. Notre façon de travailler, c'est de prendre des bêtes sur pied, d'avoir un éleveur en face. Bon, c'est quelque chose... Alors, au début, avec Mme Segondi, on a envoyé, parce que sur la Gironde, il y a 300 bouchers ou 320, on a envoyé un courrier pour dire, bon, l'abattoir ferme, qu'est-ce que vous comptez faire ou est-ce que ça intéresse du monde ? Bon, à la Réunion, on était 15. Apparemment, ça ne faisait pas l'unanimité. Bon, les gens, ce n'était pas un problème pour eux. D'autres, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les bouchers qui font des bêtes entières, même s'ils prennent à des grossisses, donc ils font des arrières, donc il ne faut que des morceaux sur des côtes de bœuf. Voilà, chacun sa vision du jeu et du métier. Nous, on a bat une vache, au cœur, on ne veut pas jouer les robins des bois, mais on la travaille de la tête à la queue, et quand elle est finie, on prend une autre vache. Aujourd'hui, on parle que par rapport au domaine de l'élevage, ça pollue, mais déjà qu'on abatte des vaches et qu'on les mange complètement, qu'on arrête de jouer un peu les seigneurs, à vouloir prendre que la côte de bœuf dans la vache, dont tous les animaux sont bons à consommer, que ce soit pour cuisiner des colliers, des jarrets, voilà. Alors, le but, par contre, ça demande des contraintes, parce que quand vous avez une vache en hiver, tout le monde mange du pot-au-feu, du plat de côte, mais en plein été, nous, qu'on a dans nos frigos des vaches entières, il faut tout élaborer, tout travailler, tout transformer. Ça demande, ça a une certaine contrainte. Ça s'apprend aussi. C'est aussi, bon, il faut vouloir le faire. Ce n'est pas une facilité, mais le but quand même de tout ça, je ne veux pas non plus trop en raconter, c'est quand même d'avoir un éleveur en face, quelqu'un qui s'applique, qui sait engraisser les vaches, qui sait les finir. Notre but, il est là, c'est demain, de ne pas être seulement avec des groupements, des gros industriels, qui nous imposent leur façon et leurs produits. C'est quelque part, à travers cette association, c'est de préserver une éthique. Une éthique, et d'avoir toujours des gens, parce qu'il y a des gens qui s'appliquent dans notre domaine. Alors après, on en rejoint à ce qui se disait, j'ai entendu des choses qui étaient cohérentes, les circuits courts. Les circuits courts, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Notre métier, c'est de travailler les vaches. Je parle souvent des vaches, on fait aussi des veaux, des cochons, on fait de tout, rassurez-vous. Mais bon, c'est de travailler les animaux. L'élevage, c'est un métier. La boucherie, c'est un autre. Alors, un éleveur, quand il a fini de s'occuper de tout son cheptel, de faire la naissance des veaux, de tout ce qui va dans son exploitation, s'il a des céréales, il ne va pas encore aller dans la boucherie tout découper. Autrement, il est fort. Parce que nous, déjà, rien que notre métier, on n'a pas le temps d'en faire le tour. Alors, c'est pour ça que les circuits courts, c'est une bonne chose. Mais, comme je dis, nous, on est en circuit court. On s'estime être en circuit court. Un éleveur qui fait son travail, un boucher qui transforme. Et après, un client. C'est pour ça qu'après, nous, on n'est pas trop touchés, on va dire, sur la Gironde, mais je sais que dans le Lot des Caranes, ils ont pas mal de boucheries à la ferme qui se sont mis. C'est aussi un peu, c'est ce qu'on discutait, sur une concurrence un peu déloyale. Parce que finalement, si la personne, elle vit de son exploitation, ou qu'elle a des subventions, c'est un plus. Aussi, il y a des bouchers artisans qui sont dans ces villes, surtout sur de l'Oté-Garonne, c'est pas non plus des grosses agglomérations, qui sont, moi j'ai discuté avec certains, qui sont quand même touchés. Alors, c'est pour ça qu'on enlève, finalement, on croit créer quelque chose de nouveau, en réalité, on ne crée rien de nouveau. Alors, bon, aujourd'hui, quoi dire d'autre ? Alors, moi je vais vous poser deux, trois questions. La première, c'est comment vous faites pour que des clients qui, effectivement, aujourd'hui, sont trop habitués, côte de bœuf, filet, faux filet, et puis, une fois qu'on est passé à ça, derrière, ils connaissent pas, enfin, devant, puisque c'est l'avant-main. Comment vous faites pour que les gens apprennent à prendre des morceaux qu'ils ont délaissés pendant des années, parce qu'ils cuisinaient plus, parce qu'on faisait du rapide, beefsteak, etc. Est-ce que ça vous oblige à une pédagogie ? Oui. Après, bon, les modes de consommation changent. Aujourd'hui, il y a de la brochette, il y a de la marinade, qui nous permet de passer, voilà, en plus, sur les bêtes sont bonnes, si on va sur des marinades, sur des brochettes, sur de la matière première qui est noble, on a un produit qui est très bon. Après, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, un boucher, qui a un onglet tous les jours, un onglet, ça représente, sur une vache de 500 kg, ça représente 800 grammes à un kilo. C'est le diaphragme, hein ? Voilà. Tout le monde aime bien l'onglet, ou l'oseline, voilà. Alors, quand un boucher, vous en sort un toutes les heures, c'est du rachat. Voilà. Ce n'est pas dans notre optique de prendre du sous-vite qui vient de Pologne, qui vient d'Irlande. Il y a sûrement des bonnes vaches en Pologne et en Irlande. Mais, bon, notre démarche, nous, elle est de travailler local, sur l'Aquitaine. Voilà. Et que les clients qui rentrent chez nous savent que la vache qu'ils voient dans le frigo, c'est celle qui mange. Voilà. C'est... On n'a pas fait ça pour ça, on n'a pas fait l'association pour ça, mais on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui plaît. Voilà. La transparence. Voilà. C'est l'éleveur, il y a tant d'éleveurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le label rouge, il y a des CQC, des labels rouges, c'est bien tous ces labels. Mais c'est pas... C'est que le début d'une qualité. C'est pas... C'est pas parce qu'une viande est label rouge, le cahier des charges, c'est quand même... Sur une vache label rouge, le cahier des charges, il est peu contraignant, quoi. C'est pas... C'est pas un critère de qualité. Nous, sur les éleveurs qu'on a, on a des éleveurs qui engraissent pendant 4 à 6 mois avec des aliments. On fait rassir la viande. Donc, on peut pas être... Nous, on va pas choisir. On va pas choisir les vaches toutes les semaines dans les prés. On dit la vérité. On a les éleveurs, on voit les cheptels qu'ils ont, on travaille avec 4-5. C'est leur façon d'engraisser. Par contre, nous, les vaches, on les fait rassir. On les découpe de la tête à la cuve. Alors, s'il y a une piqûre... Vous me dites... Parce qu'il y en a... Le rassis, c'est le pain. Ouais, il faut savoir... C'est combien de temps vous gardez en chambre froide pour qu'une viande qui soit trop fraîche et pas bonne prenne le goût qu'elle a dans la graisse et cette tendreté qui nous fait tant plaisir. Rassir, c'est pour obtenir une qualité optimale. Mais on peut le faire sur un produit noble qui a une alimentation saine. Une vache qui a une alimentation, qui a pris de l'encillage, qui n'est pas... Génétiquement, qui n'est pas bonne, elle va pas rassir ou elle va tout de suite border. Une vache, à partir de 11 jours, nous, on fait travailler, nos vaches, fait rassir de 15 jours à 3 semaines, voire 1 mois. Ça veut dire aussi perte de poids. Comment ? Ça veut dire aussi perte de poids. Vous voyez que quand on parle de qualité, si on la vend tout de suite, il y a tout... Ouais, mais bon, après, elle n'a pas la tendreté comme il faut, elle n'a pas le goût. Voilà. On obtient, si on va sur quelque chose de pointu, c'est pour obtenir la qualité optimale. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche avec les éleveurs sur l'aliment qu'ils mettent. Ils ont aussi un cheptel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de... Nous, on a... Maintenant, on va parler de Cousteau là sur le médoc. Pour sortir 40 vaches, il a un cheptel de 300 vaches. Et il n'en a pas que 40 par an. Didier Ferrand, moi-même, on passe 100 vaches par an. Alors, vous voyez, c'est du génétique. On ne peut pas faire un cheptel comme ça. Pour avoir 300 vaches, il choisit vraiment. Alors, il faut en avoir trois sur le médoc. Il faut en avoir en contrebord. Il faut arriver à trouver. Alors, après, contrairement à ce qu'on peut croire, les éleveurs ne sont pas tous intéressés. Voilà. Il y en a qui préfèrent avoir affaire à des industriels, à des GUE, qui leur prennent, d'avoir des indépendants. Parce qu'en plus de ça, dans notre façon d'acheter, on achète cher. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va dire, on va acheter en direct pour... Non, non. On met cher dans les vaches. On met plus cher que les gens, les industriels, que les GUE, on est 50, 60 centimes au-dessus. Bon, on l'était parce que les prix ont bien flambé et puis ils ont été obligés d'y mettre un peu des sous. Mais bon, on n'a pas fait ça. On a fait ça dans... Si vous voulez... Voilà. Je vais vous poser une question transparente. Oui. Est-ce que c'est viable et est-ce que ça rapporte ? Financièrement. Parce qu'on peut vouloir la qualité, on peut... Etc. Vous me dites que sans vache... Enfin, il y a donc presque des manques à la vente. Parce que si j'arrive et que je dis que je veux un onglet comme vous en aviez 800 grammes, c'est déjà parti. Ou je veux des joues. Il n'y en a que deux. Donc, vous allez louper des ventes. Est-ce que financièrement, c'est rentable ? Est-ce que les... Bon, j'ai discuté avec lui. Quand il sort son bouchoir, c'est parce qu'il est enrhumé. C'est pas sur le chiffre d'affaires. Mais est-ce que dans l'association, on a pu voir que techniquement, ça donnait des boucheries viables et pérennes. Oui, parce que la qualité est là. La qualité est là et les gens ont compris. On va pas jouer... Les gens jouent plus aux apprentis sorciers. Aujourd'hui, le prix, c'est une chose. Mais les choses, autant un prix. D'accord ? Aujourd'hui, on entend parler au restaurant, on va chez Groupon, on va si... Non, non. On va pas au restaurant pour aller chez Groupon pour faire un prix. On va au restaurant pour bien manger. Quand quelqu'un s'applique, on a pas envie de lui dire merci. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est bien manger. Voilà. Bien sûr que les choses ont un prix, mais on n'est pas là non plus. On n'est pas plus cher que la concurrence. D'accord ? Au bout d'un moment, il s'installe une confiance. Et aujourd'hui, pourquoi l'artisanat, pourquoi la GMS perd des parts de marché ? Alors, ils perdent ce qu'ils perdent, c'est pas beaucoup par rapport... Mais c'est énorme pour ce qu'il y a à récupérer sur l'artisanat. Voilà. Parce que nous, en boucherie, il n'y a pas non plus énormément de bouchers. Oui. Alors, ça nous suffit à faire tourner nos outils. De toute façon, on n'a pas encore le personnel. Il n'y a pas non plus des bouchers tous les points de rue. Donc aujourd'hui, on progresse, on est satisfaits, mais on ne s'enflamme pas. Et dernier point, est-ce que vous passionnez des jeunes sur un sujet comme ça ? Parce que vous m'avez dit sauvegarder le métier, le métier à l'ancienne. Est-ce que des jeunes reviennent vers le métier de boucher quand il est global de cette façon ? Oui, c'est un métier violent, mais c'est un métier où les gamins ont compris que c'est un métier qui est intéressant. On rigole. Dans l'artisanat, on rigole. Je ne pense pas que dans l'industriel, aujourd'hui, ils rigolent tous les jours.